Ma seref nederim résume à Jida faïntet. S'il avait l'intention uniquement de ne pas se prononcer dessus, la journée, dès que la journée s'est terminée, c'est fini, le neder il est fait. Le neder il est valable. Par contre, vous direz à Bichanina, s'il s'était avec l'intention de l'annuler plus tard, simplement entre temps il veut laisser le neder en suspens pour embêter sa femme, dans ce cas-là, il peut l'annuler même d'ici dix jours. Il n'y a pas de problème selon Bichanina. Et l'agmara qui ramène là-dessus beaucoup d'objections et qui le repousse donc finalement de la laha et qui conclut donc l'agmara à partir du moment où il s'est chute à la fin de la journée et qui savait qu'il avait le droit d'annuler le neder, et bien dans tous les cas c'est trop tard, la journée est terminée et c'est fini, même s'il avait l'intention de l'annuler plus tard et qu'il voulait l'embêter entre temps, et bien il ne peut plus l'annuler, le neder il est mécouillable. Le seul cas où il peut encore annuler ensuite, c'est le cas où il ne savait pas qu'un mari peut annuler l'année d'arrivée de sa femme, ou peut-être aussi s'il savait, mais qu'il ne savait pas que ce neder-là il a le droit de l'annuler. On commence maintenant le onzième péril de la maserette. Voici des neder-arrivées qu'un mari peut annuler à sa femme. Des neder-arrivées qui la font souffrir, par exemple, des neder-arrivées qui concernent l'hygiène de la femme, comme ne pas se laver, ne pas se maquiller. Rabioti dit, ça ne s'appelle pas de souffrance. Une souffrance, selon Rabioti, c'est un éder où la femme s'interdit de manger. De manger les fruits du monde en général, ça s'appelle une souffrance. Mais des fruits qui viennent de tel ou tel pays, ce n'est pas une souffrance. Elle a qu'à aller les chercher ailleurs. De même, si elle s'interdit d'acheter dans tel magasin, elle aura la qu'à s'acheter ses fruits ailleurs, mais si elle avait l'habitude d'acheter uniquement dans cet endroit-là pour des raisons, parce qu'elle a besoin d'acheter à cet endroit-là précis, là, je dirais qu'effectivement, puisque ça va l'empêcher, elle ne pourra pas vraiment l'acheter ailleurs, alors ça s'appelle une souffrance ici qui permet au mari d'annuler le neder. La Guimara demande, mais pourquoi tu me ramènes dans la Mishnah uniquement à les neder-arrivées qui la font souffrir ? Est-ce que ce ne sont que ces neder-arrivées-là qu'un mari peut annuler ? Pourtant, si bien un mari peut annuler aussi des neder-arrivées, chez Beno Lebena, les neder-arrivées qui concernent le mari, eh bien, il peut les annuler. Il peut les annuler. Donc pourquoi la Mishnah ne les ramène pas ? Pourquoi la Mishnah ne parle que des neder-arrivées qui la font souffrir ? Répond la Guimara selon la conclusion. Des neder-arrivées qui la font souffrir, il peut les annuler définitivement. Définitivement, ça veut dire, même s'il se divorce, le neder est effacé, non seulement si c'est lui qui se remarie avec elle ensuite, mais même si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle ne craint plus sur les neder qui a déjà été effacé par le premier. Par contre, un neder qui est un neder chez Beno Lebena, un neder qui concerne et qui dérange le mari, ces neder-arrivées-là, il a le droit de les annuler. Si les annulent, ils sont annulés, même en cas de divorce et de remariage avec ce même mari. Mais si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, ici elle doit craindre, recraindre son neder qui n'était annulé que par le premier mari et que donc là, il n'a pas été effacé définitivement. Il n'était effacé que concernant ce premier mari. Mais si elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle doit recraindre son neder. Donc notre Michna, en fait, qui a parlé du cas de neder-arrivée de souffrance, c'est parce que notre Michna, elle voulait parler du cas de neder qui est effacé définitivement. C'est pour ça que la Michna a dit, quel est le neder que le mari peut effacer et annuler définitivement ? Seul un neder qui l'a fait souffrir, ça s'est effacé définitivement. Mais sinon, il pourrait annuler, mais ce ne sera pas définitif. Comme on a vu, il y a des cas où le neder revient.